Nous allons commencer maintenant donc bonsoir à tous, bonsoir à nos chers panelistes, bonsoir à vos invités à cet after-work de l'ITP, l'association des ingénieurs télécoms de INPHB en collaboration avec Ivoire Talent. Donc comme nous avons l'habitude de le faire souvent en présentiel, nous organisons des after-work autour de différents thèmes et aujourd'hui on a bien voulu traiter d'un thème qui est intéressant pour nous en tant que jeunes. Donc il s'agit des programmes d'échange avec les États-Unis. Donc aujourd'hui nous aurons un retour d'expérience sur la bouche Mandela-Wanshitton-Poloship avec des jeunes Ivoiriens qui ont pu effectuer cet échange-là. Donc ils vont nous faire aujourd'hui un retour d'expérience et on aura une grande plage pour poser des questions et voir comment est-ce que nous aussi on pourrait bénéficier de ce programme d'échange-là. Donc nous recevons aujourd'hui quatre intervenants. Donc on a Jean-Noël Essane qui est avec nous. On a Franck Gozé, on a Ibrahim Ndiaye et on a Saoré épouse Diaby, Mariyama. Donc on commence tout à l'heure et voici comment va se dérouler notre after-work. Nous en tant qu'organisateurs, on a déjà recensé un ensemble de questions qu'on va soumettre à nos différents intervenants. À la suite de quoi le public pourra aussi poser des questions. Voilà, et les intervenants pourront répondre à ces différentes questions-là. Donc déjà, bonjour chez panélistes. Bonjour, vous allez commencer déjà par saluer l'auditoire. Bonjour à tous. Jean-Noël Essane. Bonjour à tous. Traoré, Ina, épouse Diaby. Bonjour à tous. Prondosé. D'accord, donc je crois que c'est Ibrahim qu'on n'a pas entendu. Bonjour à tous. C'est Ibrahim Ndiaye. C'est bon? D'accord. Je crois que c'est bon. Donc merci de nous accorder de votre temps en ce soir pour nous entretenir autour de ce thème déjà présenté. Donc comme je l'ai dit, sans plus tarder, on va commencer avec les questions des organisateurs. Donc là, vous venez fraîchement de ce programme d'échange. Et la première question que nous avons pour vous, c'est de vous présenter. Donc de vous présenter votre parcours jusqu'à ce programme-là. Donc on va commencer par Jean-Noël. D'accord, donc d'abord, je tiens à remercier les organisateurs, c'est-à-dire les anciens ingénieurs télécoms de l'NPHP Yamsoukro, d'un moment où je suis membre, d'accord, donc, et aussi Ivoire Talent, voilà. Donc je suis Jean-Noël Essence, je suis ingénieur en télécommunication, donc je travaille actuellement à Orange en tant que responsable projet et puis j'ai plus d'autres, une initiative, une innovation, en fait, en tant qu'intrapreneur. Je suis aussi co-fondeur d'Ivoire Talent, donc qui est une plateforme éducative, voilà, où on peut trouver des cours et on peut trouver de la formation. Donc on essaie d'accompagner, en fait, les jeunes diplômés, les étudiants en leur donnant des cours. Et je suis aussi Mandela Washington Fellowship. Donc pour ne pas faire long, je suis dans la dernière courte, donc on vient récemment des États-Unis. En fait, on a participé au programme Mandela Washington Fellowship. Donc je vais m'arrêter là pour ma brève présentation pour que les autres puissent se présenter. Merci. D'accord, donc je pense qu'on va passer la parole à Sildam, à Minou, Mariyama. Ok, un instant, j'essaie de me connecter sur mon ordinateur pour être plus à l'aise. D'accord, donc Mariyama, en entendant que tu te connectes, je pense qu'on va prendre la parole. Allo, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis tranquille, donc je suis de formation HSE, donc santé, sécurité, advisor à l'équipe de Podium, qui est une entreprise qui est dans les mines et pétroles. Voilà, vous pouvez le contacter sur ma tenue, je vais finir le travail. Je suis tout venu me connecter pour partager un peu ou un peu mon expérience. Il faut dire que je suis aussi le fondateur de Youth Education et du Centre d'écrivation et de l'extension des jeunes à HSE Solutions. Je suis aussi, je viens des États-Unis pour la formation Mandela Fellowship. Et voilà, donc excusez-moi pour m'avoir, j'ai une angine. Et voilà, j'ai décidé quand même de vous parler avec vous. Merci. D'accord, merci, 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 qui a tout fait pour être avec nous. Bon, je crois qu'on va laisser la parole à Mariyama. Recording in progress. Ibrahim, vous pouvez se présenter, je reviens tout à l'heure. Ok, d'accord. Bonsoir à tous. Merci déjà à l'association des aluminais de Télécom UNPHB à Iwa, t'allons de nous avoir invités. Donc moi, c'est Ibrahim Indiain, diplômé de l'ESCA de l'INPHB et actuellement analyse financière de la Banque d'affaires d'attentifs à Nanchois Group. Je suis aussi membre des rois d'économie, forum global, shepherds, hub d'Abidjan, dans le club d'éducation. J'ai été aussi membre de TEDx Abidjan, l'équipe organisatrice et organisateur des prix jeunesse francophonie Tancin Tancin Tancin, qui est devenu prix jeunesse francophonie Africa Tancin Tancin, qui est un prix qui récompense les jeunes africains de monde et Tancin Tancin Tancin, qui se démarque chaque année en fait. Voilà. Et donc, je suis Mandela, moi je suis un fellow aussi de la dernière quote, et donc nous venons fraîchement d'arrivée des États-Unis, donc brièvement, c'est un peu sa compréhension. Merci Mbraim, Mariama. Ok, moi c'est Traoréina Mariama, épouse d'Abidji, ingénieure en mine et géologie de l'ESMG, de l'INPHB Yamsoukro, promotion 2010, en 2009-2010. Je suis actuellement Risk Manager à la Société Ivoirienne du Raffinage. Là, c'est depuis le 1er juin, mais je n'ai pas encore pris de fonction, mais avant ça, j'étais ingénieure d'études procédés. Je n'appartiens pas à une association particulière. Je suis membre du Toastmaster Club Shakespeare. À l'école, j'ai, je dirais, milité, mais j'ai été au Rotaract Club de Yamsoukro. Je suis YALI 2022. Il y a eu d'abord la première partie dans les universités, et j'ai aussi fait partie du programme du PDE, qui est le Professional Development Experience. Et j'ai eu affaire quatre semaines à Denver Water, à Denver précisément. Et je suis arrivée ce matin. Voilà. Merci. D'accord, merci, Mariamma. Donc, on va tout de suite passer à la deuxième question. Donc, elle est pour Franck. Franck, est-ce que tu peux nous présenter le programme dont il s'agit aujourd'hui? Pour une question de problème de voix, j'ai passé, je crois, mon contenu à Jean-Noël, qui pourra répondre parce que c'est un peu long. D'accord. Donc, Jean-Noël, on te laisse la parole. Je vais prendre la parole pour présenter le programme. Donc, rapidement, on a le programme qui est, on a le Young African Leaders Initiative qui est YALI. Donc, YALI, c'est un programme entamé par les États-Unis. Et les États-Unis le décrivent comme un programme pour… Allô, m'entendez? En tout cas, bien. Allô? Alors, Jean-Noël, en tout cas. Oui. D'accord. Je disais que les États-Unis ont créé un programme qu'on appelle YALI, en fait, pour supporter, en fait, les jeunes leaders d'Afrique. Donc, c'est une manière pour eux d'aider les jeunes leaders d'Afrique à pouvoir impacter, en fait, l'Afrique. Donc, à l'intérieur de ce programme, ils ont un programme qu'ils appellent le Mandala Washington Fellowship. Donc, c'est ce qui nous réunit ce soir. Et en dehors de le Mandala Washington Fellowship, il y a le YALI RLC, qui est, en fait, un programme qui se fait, en fait, en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez partir dans des centres qui sont basés en Afrique pour pouvoir faire, en fait, des formations. Donc, à l'intérieur du programme YALI, il y a plusieurs programmes. Mais le programme phare, c'est le Mandala Washington Fellowship. Donc, c'est le programme auquel on a participé, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le Mandala Washington Fellowship? Donc, le Mandala Washington Fellowship, c'est un programme qui a été initié en 2014 par le président Obama. Donc, il donne l'opportunité aux jeunes boursiers, en fait, de pouvoir se rendre aux États-Unis et participer à un programme complet, en fait, de type exécutif, en fait, de renforcer leurs capacités et de pouvoir échanger avec des Américains, de pouvoir se former et aussi revenir pour pouvoir impacter leur communauté. Donc, le programme réunit en tout, autour de 700 jeunes leaders d'Afrique, donc un peu dans différentes parties de l'Afrique, donc en Afrique subsaharienne. Donc, le programme va réunir autour de 700 jeunes leaders. Donc, ces personnes qui sont sélectionnées pourront participer à ce qu'on appelle l'institut, c'est-à-dire qu'ils seront en formation dans une université des États-Unis pendant six semaines. Donc, grâce à ce programme, les boursiers pourront profiter, en fait, d'une formation, comme je l'ai dit tout tantôt, exécutif du type MBA sur six semaines. Donc, c'est une telle opportunité. Aussi, de pouvoir explorer des secteurs autres que ceux qu'on a l'habitude de faire. Voilà, généralement, on est dans un secteur bien précis. Donc, grâce à ce programme, on va pouvoir s'ouvrir à d'autres horizons. Donc, on va pouvoir élargir notre perspective. Ensuite, on va pouvoir participer à un sommet qui est organisé par le gouvernement américain, qui réunit tous les jeunes leaders qui seront pris dans ce programme-là. Donc, ce sera un sommet avec le président des États-Unis, qui va se faire. Donc, c'est vraiment une opportunité très, 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 très belle pour des jeunes africains, des jeunes leaders, de pouvoir participer à ce sommet-là. C'est un programme qui va nous permettre de rencontrer des personnes qui sont dans le gouvernement américain, de pouvoir échanger avec la société civile, des hommes d'affaires des États-Unis, et de pouvoir se faire des contacts. Ça va permettre aussi de renforcer, en fait, nos capacités, en fait, de mise en relation, nos capacités en termes de gestion. Et puis, c'est un excellent moyen, en fait, de networking. Voilà. Et lorsque tu es mandé à Washington Fellowship, tu rentres dans un réseau, en fait, de jeunes leaders qui va te permettre, en fait, de pouvoir grandir et de pouvoir te développer. Donc, du coup, pour cette année, en 2023, on aura l'occasion de parler, en fait, du processus de recrutement. Donc, Ina aura la parole pour présenter le processus de recrutement. Donc, ça c'est que pour la session 2023, on s'attend autour de 700 jeunes leaders qui seront pris en Afrique. Voilà. Donc, 700 jeunes leaders qui seront pris en Afrique pour participer au programme Mandela Washington Fellowship. Ina évoquait tantôt le fait qu'elle a fait le PDA. Donc, en dehors de la formation de six semaines, on a une option qu'ils appellent professionnel de développement d'expérience, qui vous permet, en fait, de faire encore quatre semaines aux États-Unis, mais cette fois-ci, pour travailler dans une ONG ou bien dans une entreprise aux États-Unis. Vraiment quatre semaines. Donc, Ina a fait le PDA. J'ai eu l'opportunité également de faire le PDA. Et il y a eu un autre Ivoirien aussi qui a eu l'opportunité de faire le PDA. Donc, comme je disais, le PDA, c'est optionnel. Voilà. Donc, c'est un peu en gros pour faire court la présentation du programme. Et ce que je vais faire, je vais partager dans le chat tout à l'heure le lien officiel du programme Mandela Washington Fellowship, où vous pourrez avoir toutes les informations complémentaires. Voilà. Donc, tout ce qu'on vient de dire est également sur le site. Vous pourrez les voir là-bas. Aujourd'hui, on veut juste vous partager notre expérience et aussi donner, en fait, des conseils ou bien des conseils simplement. Voilà. Ou des tips. Donc, je vais laisser la parole à Ina, je pense. D'accord. Jean-Noël Messi. Donc, comme Jean-Noël a dit, on va laisser Marie-Amaï qui va nous présenter le processus de recrutement pour faire partie de ce programme-là. Il faut dire que les candidatures ont été ouvertes depuis le 16 août 2022. Et donc, comme Jean-Noël va vous l'a dit, il va vous transmettre le lien pour accéder au site internet pour les applications. Et donc, il faut signaler aussi que le 23, pardon, le 13 septembre, c'est le dernier, c'est le délai pour candidater. Et donc, de novembre 2022 à janvier 2023, ils vont, comment dire, ils vont contacter les demi-finalistes et les personnes retenues pour cette seconde phase seront interviewées. Et donc, au plus tard, en mars 2023, la liste des personnes retenues pour le Mandela Washington Fellowship 2023 sera communiquée. Et donc, les différentes personnes retenues seront contactées par les ambassades de leur pays, les ambassades des États-Unis installées dans leur pays. A partir de mai 2023, le processus de visa va commencer. Et en juin 2023, tout le monde, les personnes retenues se rendront aux États-Unis pour commencer le programme. Vous avez des questions? D'accord. Je pense que ça a été très bien présenté, on pourra revenir s'il y a des questions. Donc, déjà, j'ai une question pour tous les quatre. Donc, c'est de savoir déjà pourquoi vous avez postulé à ce programme-là et quels ont été vos tracts pendant tout ce long processus. Donc, on va commencer déjà avec Mayam qui a déjà la parole. OK. Quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai postulé au Mandela Washington Philo? Il faut dire que ma première candidature à ce programme a été faite en 2014. Une fois qu'il a été lancé, je l'ai fait en 2014, mais je n'ai pas été retenue. En 2015, j'ai relancé, mais je me suis ennuyée pendant le processus. J'ai abandonné. Je n'ai pas terminé l'application. Et en 2000, l'année passée, c'est-à-dire l'année passée, je suis pratiquement à la limite d'âge parce qu'il faut noter que le programme concerne les personnes âgées de 25 à 35 ans. Et donc, là, je me suis dit, bon, je n'ai rien à perdre, pourquoi ne pas essayer? Et donc, j'essaie et puis, je suis retenue. Mais il faut dire que ma candidature s'explique par le fait que j'avais un peu ce type de fighting spirit tout au long de la vie. Mais suite à certains événements que j'ai connus, je mettais un peu le tranché de ma coquille. Et au travail, j'avais commencé à stagner plusieurs années au même poste et tout. Il me fallait faire quelque chose pour pouvoir, comment dire, rejaillir si je peux m'exprimer ainsi. Donc, j'ai tenté un peu tout. Je me suis remise à l'anglais, à participer à Toastmaster comme ça. Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer le Yali? Et donc, je tente ma chance et puis ça marche. Donc, bien voilà. Et puis, il faut dire aussi que j'avais des projets et pourquoi le business, le track business entrepreneurship? C'est parce que j'ai des projets personnels et je me suis dit et ils sont avancés dans certains secteurs là-bas, entre autres, le domaine de l'énergie, l'énergie renouvelable, tout ce qui est sustainability et développement durable, recycling aussi, tout ce qui est gestion des déchets, recyclage et tout. Et mes projets, comment dirais-je, s'inscrivent dans ce domaine-là. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas tenter ma chance? Mais voilà, je l'ai tenté et ça marchait. D'accord. Donc, Maya, Maya, il y a le deuxième volet de la question. Quelles ont été des tracts? Est-ce qu'on a eu des tracts? Est-ce que souvent, on a douté tout au long de ce long processus? Il faut dire qu'une fois qu'on a fini de remplir les 10 séries, on a submit et puis bon, on a attendu. Bon, à un moment, ça prend du temps. Tu n'y penses pas. Ils devaient nous contacter à partir du mois de 3 janvier pour nous notifier de notre sélection. Bon, ça ne venait pas. Et un jour, un soir, il nous venait. C'est vrai, ils ne nous ont pas encore contactés. Bon, regarde les mille. Donc, je regarde les mille et puis bon, je vois que vous vous êtes retenus pour la deuxième phase du processus de sélection. Il faut faire un interview. Vous devez participer à une interview et tout. Ok, on se prépare. On essaie un peu de demander aux anciens, entre Ola Fadé, Zahui Rosine, Kanaminata, Goro Adama, Sylvie Aoukou. On leur demande quelles sont les questions qu'on peut essayer de nous donner un peu des idées. Mais on se prépare comme ça et on vient à l'entretien. C'est vrai qu'il y a un peu de tracts. Je parle un peu de l'entretien, mais ce n'est pas le moment. D'accord, je crois qu'on aura le temps de se plonger. Donc, avec les conseils des uns et des autres, on se prépare. Il y a un peu de tracts parce que c'est… On n'est pas seulement… C'est vrai qu'on a été 15 retenus, mais on n'était pas 15, 15. On était plus que 15 pour la deuxième partie. Donc, c'était un peu chaud, un peu stressant quand même aussi. Voilà. D'accord, Mayama, merci. Ibrahim, à ton tour de nous donner les raisons qui ont motivé ta participation à ce programme. Merci pour la parole. Bon, déjà, c'est le programme phare du Young African Leaders Initiative. Donc, c'est le Mandela Washington Fellowship. Donc, c'est une très bonne chose que de participer à ce programme-là. Et comme deuxième raison, j'avais suivi le RLC, en fait, à Accra, comme Jean-Louis l'a présenté dans sa présentation. On l'a dit dans sa présentation. Il y a eu le RLC, en fait, dans différentes zones, au Syndégal et au Ghana. Donc, moi, j'avais suivi le RLC à Accra, le public management track. Et durant cette période-là, on n'a pas eu assez de temps, en fait, pour aller en profondeur dans tout ce qui est public management. Parce qu'il y avait plusieurs RLC, il y avait le CID Leadership, il y avait le Business Entrepreneurship, qui avait lieu au même moment. On faisait les mêmes cours, en fait. Donc, on a eu juste une semaine pour le parler du management. Donc, je me suis dit, mais ce n'était pas assez intense, en fait. Je n'ai pas vraiment appris. Pourquoi pas poursuivre le Mandela Washington Fellowship, où il n'y a que le public management track. Et pour six semaines, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai postulé. Il faut dire qu'à long terme, aussi, je veux travailler dans une institution publique. Et donc, ce sont des raisons qui m'ont emmené à postuler pour le Mandela Washington Fellowship, et principalement pour le public management track. D'accord. Merci, Ibrahim. L'autre brûlée de la question, est-ce que l'attente a été longue ? Est-ce qu'on a eu peur souvent dans le processus ? Oui, forcément, il y a, comme Ina l'a dit, on n'est pas seuls, on n'était pas dessus, je ne me trompe pas, on n'était pas de 450 ou 450 là, pour le deuxième tour. Et non, pour le deuxième tour, je pense, je n'ai plus la suite, on n'était plus de 15 en tout cas. Donc, on était nombreux, donc il fallait concentrer, il fallait prier pour être retenu et tout. D'accord, donc on va laisser la parole à Jean-Noël, qui va nous donner aussi ses raisons. Moi, j'ai participé parce que c'est un programme phare, d'abord, on te dit que c'est un programme de formation qui te donne l'opportunité d'aller apprendre, d'aller te former aux États-Unis. Donc, moi, déjà, une formation, une bourse qui te permet de te former, bon, déjà, c'est déjà bien. Et puis, de plus, je voulais, en fait, avoir, en fait, situé de la compétence, en fait, tout ce qui est business, en fait. Voilà, parce que moi, je suis de formation télécom, ingénieur, télécom, informatique. Donc, dans mon travail quotidien, on est plus maintenant dans des postes de gestion, de management. Donc, avoir une formation en business, pour moi, ça a été un plus. Donc, du coup, le programme m'a tout de suite intéressé. Il faut dire que j'ai postulé en 2018, je pense. Je suis allé en finale et, bon, je n'ai pas été retenu, finalement. J'ai postulé en 2019, je pense. Et, bon, ça n'avait pas mal. Je suis parti aux entretiens, aux tests écrits. Voilà, et ça n'a pas abouti. Et c'est la troisième fois que j'ai été retenu. Donc, déjà, ça vous dit un peu que le processus, déjà, je vois, j'anticipe ta question. Ta deuxième question, le processus est long, mais si on est bien préparé, si on a des conseils, si on a des orientations, je pense que ça peut se faire. C'est très compétitif. Ibrahim l'a dit, il y avait près de 400 personnes qui ont candidaté. Donc, ils n'ont pris seulement que 15 en Côte d'Ivoire. 400 personnes en Côte d'Ivoire qui ont candidaté, ils ont pris 15. Donc, ça veut dire que c'est vraiment compétitif. Voilà. Donc, il faut dire que quand tu postes, comme on en parlait des tracts, en fait, Jean-Noël, tu as un huit. Allô? Donc, je parlais des tracts, en fait. Oui, allô? Je parlais des tracts. Lorsqu'on… Vous, on a subi à quel niveau, s'il vous plaît? Oui, Jean-Noël, lui, tu peux recommencer sur les tracts. Voilà. Donc, je parlais des tracts. Donc, quand tu postes à la bourse, il y a trois tracts. Donc, tu peux dire que tu veux faire du business, une formation en business et leadership. Business, leadership et entrepreneuriat. Il y a un autre tract qui est le public management. Il y a un autre tract qui est le civic engagement. Voilà. Donc, il y a trois tracts. Donc, en fonction de tes aptitudes, en fonction de ce que tu as déjà fait, en fonction de ton domaine, voilà, tu choisis un tract et tu postes pour ce tract-là. Voilà. Quand tu as retenu, tu vas suivre une formation spécifique dans ce tract-là. Voilà. Donc, je pense que j'ai un peu répondu à la question. Donc, je vais l'exéder. D'accord. Donc, Franck. Excusez-moi. Je ne veux pas interrompre, mais il a dit quelque chose. C'est vrai que tu peux identifier un tract, mais on peut te demander aussi de choisir. C'est Ina qui parle. Vous m'entendez? Et Ina, on t'entend bien. Vas-y. Ça peut être dans l'ordre de préférence. Tu peux mettre en un, business, entrepreneurship, en deux, civic engagement, et puis trois, public management. Et puis, bon, ils vont faire le choix, alors eux-mêmes, quoi. Voilà. Merci. D'accord. Merci, Ina. Donc, Franck, tu as la parole. OK. Il faut dire qu'en réalité, c'est un programme très, très sélectif. Et ça demande déjà beaucoup de préparation. Ça demande un plan. Ça demande une vision. Parce qu'il faut avouer que pour la sélection, il y a beaucoup de recherche qui est faite sur vous, sur vos activités, sur tout ce que vous faites. Et c'est en fonction de ça qu'on soit en choix. Vous choisissez, certes, les tracts, mais qu'on vous oriente dans les tracts. Voilà. Dans mon cas, par exemple, il faut dire que je suis engagé depuis, vraiment depuis 15 ans dans la vie associative. J'ai même une organisation qui s'appelle Youth Education, qui a été récompensée par le président de la République comme la meilleure organisation de Côte d'Ivoire. J'ai un centre d'incubation. Donc, il faut dire que j'avais beaucoup de matière quand même pour pouvoir passer à ce programme. Donc, j'ai joué sur ça. J'ai su que j'avais plein, plein, plein de choses à montrer qui prouvaient mon engagement, qui pourraient m'aider dans le choix de mon profil et tout. Et voilà. Donc, j'y suis allé parce que je me suis dit, c'est bien ce qu'on faisait, mais aller apprendre et revenir au pays pour améliorer le travail qu'on fait à l'aide carrément bénéfique pour les projets que je gère. Donc, je pense que j'ai eu raison parce que, bon, après, on va parler certainement de ce que ça nous a apporté. Mais je veux dire, ça a été un très, très bon et gros choix parce que, comme Jean-Noël l'a dit, ça nous fait participer à un très gros réseau. Moi, j'étais dans la même université qu'Ina. On était le seul Ivoirien à Rutgers University. Aujourd'hui, voilà, Ina, c'est mon réseau. Donc, je veux dire, au-delà d'Ina, il y a tous les Mandela qui sont passés depuis toutes ces années-là. Et il y a aussi, parce que l'ambassade vous explique qu'il y a des opportunités qu'il vous donne, il y a beaucoup plus de choses. Et vous savez, aujourd'hui, les États-Unis, c'est la plus grande puissance mondiale. Donc, déjà, aller apprendre le leadership dans cet état-là, ça vient encore vous donner une certaine notoriété dans votre domaine. Voilà. Si vous n'êtes pas distrait, que vous êtes concentré, ça vous donne une certaine notoriété dans votre domaine. Et ça vous ouvre vraiment aux leaders américains, aux businessmen américains, aux grandes universités des États-Unis. Moi, j'ai fini avec le YALI, mais là, je suis en train de faire encore une autre avec Georgia University, qui est le African Civic Engagement. Donc, je veux dire, c'est tout ça, ces portes-là, en fait, qui nous permettent d'apprendre au jour le jour. Et moi, j'ai vu ces opportunités-là. Donc, tout de suite, je me suis dit, je postule. Et si ça marche, après la prière, si ça marche, Dieu merci, je vais, je me forme. Et je reviens améliorer mon travail en Côte d'Ivoire. Donc, voilà pourquoi j'ai appliqué. Voilà pourquoi j'ai appliqué. Voilà. Je crois qu'il y a une deuxième question qui suit. Oui, c'était comment s'est passé le processus ? Est-ce qu'on a eu des tracts ? Ça a été long ? Est-ce qu'on y croyait ? Oui, il faut dire que j'ai essayé. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde doit pouvoir postuler, parce qu'il faut essayer tout le temps. Moi, j'ai essayé la première fois, je crois, en 2014 aussi. Quand j'ai essayé, ça n'a pas marché, parce que je n'avais pas beaucoup d'argumentaires. Je ne savais même pas remplir le formulaire. Après, en 2016, non, en 2015, j'ai essayé. En 2016, j'ai essayé. En 2017, je suis arrivé à l'ambassade. J'ai même passé le test écrit. Oui, on m'a appelé. J'ai été retenu prêt. Vous savez que je travaille dans les mines et pétroles et on ne pouvait pas me laisser partir, parce qu'on travaillait sur un projet un peu dangereux. Donc, on me demandait de ne pas bouger. Donc, j'ai dû informer l'ambassade que je ne pouvais pas participer. Ça m'a fait très mal. Mais comme Inar a dit, il y a l'âge qui joue. À 35 ans, on ne peut plus participer. Et cette année, j'ai mes 35 ans. Donc, j'y ai participé. Et puis, bon, voilà. Après, comment j'ai rempli le formulaire ? Moi, je l'ai rempli seul. C'est que je ne conseille à personne, certainement, parce que c'est une trop dose de confiance. Donc, il ne faut pas l'avoir. Il faut faire revoir ce qu'on remplit. Il faut approcher les anciens. Il faut discuter. Il faut avoir des stratégies. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec vous aujourd'hui. Excusez-moi encore pour l'avoir. Donc, moi, j'ai postulé seul. J'ai envoyé ma candidature à l'une de mes membres, parce que mon organisation est représentée aux États-Unis aussi. Donc, je l'ai envoyé. Ils ont revu. Et après, quand ils m'ont renvoyé, j'ai appliqué. Voilà. Donc, on était à l'attente. On nous a appelés une première fois pour nous dire qu'on était retenus pour la demi-finale et qu'il fallait faire l'interview. Déjà, pour l'interview, il faut être prêt en anglais. Il faut se préparer. Il faut être prêt en anglais. Et la chose dans l'interview, c'est qu'à partir de l'interview, on peut savoir si c'est vous-même qui avez écrit tout le contenu pour votre postulé ou si c'est quelqu'un d'autre qui a fait. Parce qu'on vous pose des questions sur ce que vous avez dit quand vous avez postulé. Donc, si vous n'avez pas écrit vous-même, que vous êtes allé chercher un professeur d'anglais pour écrire pour vous, à l'interview, ils vont vous poser des questions auxquelles vous ne pourrez pas répondre. Donc, ça aussi, c'est une astuce. Même si c'est chaud en anglais, il faut écrire vous-même d'abord en français et de sorte que vous avez quand même l'idée de base. Et après, vous pouvez vous faire aider. Mais il faut que vous sachiez, en fait, ce que vous avez écrit et que vous maîtrisez aussi ce que vous devez dire. Donc, à l'interview, on m'a appelé. J'ai fait l'interview. J'étais très à l'aise parce que je suis très bilingue. Et voilà, après, on nous a rappelé. Après, la police a marché. Et je me rappelle que j'étais à l'hôpital parce que j'étais tombé malade et je n'arrivais pas à beaucoup marcher. Donc, j'étais à l'hôpital quand on m'a appelé. On m'a dit, ah, mais j'ai été retenu. Tout de suite, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu vois, donc je dois marcher parce que je dois aller aux États-Unis. Et voilà, je pense que ça m'a donné aussi une force de l'espoir. Et j'ai commencé à refaire mes exercices. Et voilà, j'ai été sur pied. Et puis, bon, voilà, j'ai voyagé. Donc, merci. Et voilà, je partage. D'accord, Franck. Je pense qu'on va te laisser te reposer un peu. Donc, la prochaine question, c'est de savoir, vous, en tant que maintenant alumnus de ce programme-là, vous avez certainement reçu, vous avez certainement actuellement des astuces pour quiconque veut postuler. Donc, vous allez nous partager ces astuces-là pour la soumission de la candidature. Donc, on va commencer par Ibrahim. OK. Comme astuce, j'ai déjà… J'ai toutes les questions en tête, mais généralement, pour mon application, en fait, je suivais un principe très clair. Contexte, action, résultat. Pour toutes les questions, en fait, que j'avais à remplir. J'expliquais le contexte, les actions que j'ai menées et les résultats que j'ai obtenus. Et je m'attelais, en fait, à monter les impacts chiffrés. J'insiste bien sur le chiffre, en fait, de mes activités. Et tant sur le plan social que sur le plan professionnel, en fait. Pour montrer, en fait, la valeur, montrer la valeur que tes activités ont. Donc, en gros, ce sont les points, les astuces que j'ai utilisés pour pouvoir remplir mon application, en fait, mes essais. D'accord. Jean-Noël, toi, à ton niveau, quelles sont les différentes astuces que tu peux partager pour être sélectionné pour cette bourse-là? Bon, moi, d'abord, j'aimerais, tout de suite, me permettre un peu de revenir un peu sur les critères d'éligibilité, en fait, pour déjà postuler. Donc, il faut avoir entre 25 et 35 ans. Donc, 35 ans, c'est la date, l'âge limite. Mais ceux qui ont moins de 25 ans peuvent candidater. Voilà. Parce qu'ils ont mis 25 ans, mais j'ai des... Il y a des fellows, en fait, des personnes de boursiers qui avaient moins de 25 ans. Donc, c'est des personnes exceptionnelles. Donc, à moins de 25 ans, on peut vous prendre. Donc, vous pouvez candidater. Donc, il ne faut pas être citoyen des États-Unis. Je pense que tout le reste, il faut être membre des pays, de certains pays. Donc, la Côte d'Ivoire fait partie de ces pays-là. Donc, vous pouvez poursuivre. Il faut pouvoir maîtriser l'anglais. Donc, savoir écrire à l'oral comme à l'écrit. Donc, je pense que ce sont les critères vraiment les plus importants. Les autres critères, vous pourrez les voir sur le site. Pour la candidature, qu'est-ce qu'il faut? On commence d'abord par une application. Donc, pour remplir un formulaire, on va remplir son nom, son prénom, ses informations. Et après, il y aura des questions qu'ils vont vous poser, en fait, sur votre capacité à être des leaders, par exemple. Donc, il y aura quatre questions. C'est des essais qu'il faut pouvoir remplir. Donc, c'est des dissertations à faire sur, je pense, 200 mots, c'est ça? Certaines questions sont sur 200 mots, d'autres sont sur 150 mots. C'est ça, 200 ans, c'est ça? 250, c'est un minimum, ça dépend de la question. Donc, ça dépend de la question. Il y a des questions qui sont sur 650 mots, d'autres sont sur 250 mots. Donc, c'est des essais. Donc, les questions peuvent varier d'une année à une autre. Mais toutes ces questions vont être liées à votre capacité. Ils veulent voir, en fait, votre capacité à être des leaders et ce que vous avez déjà accompli. Donc, moi, le conseil que je peux donner, c'est qu'on n'est pas en face des personnes qui vont lire nos essais. Voilà. Donc, il faudra pouvoir, dans notre écrit, pouvoir, je veux dire, toucher des personnes. C'est-à-dire jouer, il faut qu'on se sente, après la personne qui vous le lise, ressente de l'émotion, en fait. Ressente que vous avez vraiment envie, en fait, de participer à ce programme. Ressente que vous avez vraiment envie d'impacter votre communauté. La personne ressente que vous êtes vraiment un leader, cette personne à quoi on recherche ce programme-là. Donc, c'est de jouer sur ces mots clés en rédigeant. Je pense que vous jouez sur vraiment l'émotion. En plus de ce que, comme Annabelle vient de dire tout à l'heure, il faut pouvoir aussi démontrer, effectivement, avec des chiffres, les résultats de nos différentes actions. Donc, je pense que moi, c'est vraiment le conseil que j'aimerais donner. Un autre conseil aussi, c'est de pouvoir appliquer. Donc, ne vous sous-estimez pas, en fait. Donc, généralement, on a des projets, on pense que ce n'est pas important, mais il faut appliquer. Même si on pense qu'on n'est pas apte à avoir cette bourse-là, il faut aller jusqu'à la fin du processus. Donc, je pense que ça va vous donner déjà de savoir qu'est-ce que c'est que le programme. Déjà, ça va vous permettre d'essayer une fois. Même si ça n'a pas marché, la prochaine fois, ils peuvent être la meilleure, par exemple. Donc, comment je l'ai dit, je l'ai fait trois fois. La troisième fois, ça a marché. Frank l'a dit, il l'a fait également trois fois. Donc, il ne faut pas hésiter à poursuivre. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Merci Jean-Noël. Ina. Oui, la question, c'est… La question, c'est les astuces pour être sélectionnés à ce programme-là. Ah, OK. Les astuces, mais il faut être vrai dans ce qu'on écrit. Tout le monde a une vie intéressante. Tout dépend de la manière dont c'est raconté. Il faut être vrai parce que c'est encore plus difficile de s'asseoir et de se mettre à imaginer, à se faire des histoires imaginaires et tout. Non, il faut vivre. Il faut raconter ce que tu as vécu. Il faut savoir comment raconter. Il faut trouver les mots. Il faut surtout donner les mots qu'ils ont envie d'entendre, qu'ils ont envie de lire. Il y a des mots, par exemple, qu'ils aiment bien. Empowerment, giving back to the community. En fait, c'est le sens communautaire. C'est chez eux. Qu'est-ce que tu peux apporter à la communauté? C'est beaucoup plus important chez eux. On ne vit pas seul. On vit forcément en interaction avec d'autres personnes. Donc, pour eux, chaque individu doit pouvoir donner quelque chose à sa communauté, redonner quelque chose à sa communauté. Donc, ce sont des points sur lesquels il faut vraiment s'accentuer. Voilà. Être vrai. Raconter des histoires. Quand je dis raconter, je n'ai pas raconté des bobas, mais savoir raconter ce qu'on a vécu pour rendre ça attrayant, pour rendre ça intéressant, pour être ça attrayant. Voilà. C'est ça. D'accord. Merci, Inna. Donc, on va laisser front terminer. Après, je pense que les trois ont déjà tout dit. Voilà. Comme je suis souffrant, je ne pense pas ça à la prochaine question, vu que ça sera de répéter les mêmes choses. D'accord. D'accord. Donc, là… La prochaine question, déjà, on va rester avec. Donc, la prochaine question, c'est de savoir qu'est-ce que tu as retenu de ce séjour de six semaines aux États-Unis. Déjà, il faut dire que pour moi, ça a été une très grosse expérience. Pourquoi ? Parce que ça m'a connecté à 49 leaders africains dans tous les pays du continent. Et aujourd'hui, dans tous les pays où j'irai, je connais une personne qui peut m'accueillir, qui a ma connaissance, qui fait partie de mon réseau. Ça, c'est une première chose. Donc, la deuxième chose, c'est la collaboration avec ces autres personnes-là. Donc, aujourd'hui, je suis ouvert à collaborer avec tous les jeunes africains, tous les leaders africains. Et au-delà de ça, avec même des Américains. La troisième chose, c'est la formation. Ceux qui m'ont formé aux États-Unis étaient des docteurs, étaient des directeurs d'organisation, étaient des élus des États-Unis et tout. Et j'ai même fait une conférence. J'ai participé à une conférence à Washington, au Centre stratégique du développement de l'Afrique. Ce qui n'est pas donné, parce que c'est vraiment un centre stratégique. Mais il faut y aller, c'est Yali qui m'a ouvert cette porte-là. J'ai visité beaucoup de musées qui parlent de l'histoire, même de l'esclavage de l'Afrique, de la constitution américaine, de la mortalité américaine. Moi, j'ai beaucoup voyagé quand même pendant la période de formation pour découvrir et pour échanger avec beaucoup de personnes. Autre chose, c'est que j'ai eu accès à la bibliothèque de mon université, qui me permettait d'apprendre davantage et d'avoir beaucoup de ressources. Aujourd'hui, je connais les sites internet des organisations qui donnent des fonds pour des projets de développement communautaire. Et j'ai beaucoup, beaucoup plus d'informations aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai appartient au réseau des États-Unis, donc de l'ambassade des États-Unis. Je connais beaucoup plus de jeunes leaders aujourd'hui. Et ça m'a permis aussi de voyager parce qu'on ne parle pas de ça assez, mais voyager, c'est apprendre, voyager, c'est découvrir, voyager, c'est se construire. Voilà. Et j'ai quand même chillé, il faut que j'avoue. Je suis allé à Times Square, je suis allé. Voilà. Donc, on a pris du plaisir à apprendre, mais on a pris du plaisir aussi à découvrir et à vraiment se former. Et donc, voilà un peu ce que je suis. Et même les stratégies que j'ai apprises aujourd'hui, je suis en train de ramener ça avec l'organisation qui en bénéficie. Voilà, je vous remercie. Merci, Franck, de faire beaucoup d'efforts pour vraiment nous éclairer ce soir sur ce programme-là. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Noël à sa suite pour nous partager son expérience. Qu'est-ce que ce voyage-là lui a apporté ? Bon, qu'est-ce que le problème a apporté ? D'abord, il faut dire que j'étais avec 24 autres Africains. Donc, on était autour du Sud-Nationalité. J'étais le seul Ivoirien. Donc, déjà, entre nous, on a passé six semaines dans une université, dans la même résidence. Donc, du coup, il y a cette fraternité-là qu'on a créée en tant que cohorte. Donc, aujourd'hui, comme il l'a dit, je connais très bien des personnes dans différents pays, au Ghana, un peu partout. Donc, ça fait déjà un réseau. Et on n'est pas tous dans le même domaine. Voilà. Moi, j'étais, je suis dans mon domaine télécom. Il y a eu des personnes qui étaient dans l'immobilier. Il y a eu des personnes qui sont des journalistes. Il y a des personnes qui sont présentateurs télé. Donc, du coup, c'est plusieurs personnes d'horizons diverses qui sont ensemble dans l'institut, dans l'université. Donc, déjà, ça fait un réseau, un très grand réseau, en fait. Et ça tourne à d'autres secteurs. Aujourd'hui, si je vais au Cameroun, par exemple, dans l'audiovisuel, si j'ai des business dans l'audiovisuel, je connais quelqu'un qui est très avancé dans l'audiovisuel au Cameroun. Aujourd'hui, si je veux monter, par exemple, un business… Donc, si aujourd'hui, je veux, peut-être, j'ai des affaires, en fait, dans l'immobilier. Je connais aujourd'hui des personnes en Afrique du Sud qui sont dans l'immobilier. Donc, du coup, en fait, c'est ce réseau-là, déjà, qu'on m'a donné grâce à ce programme-là. Et en dehors de ces personnes que j'ai fréquenté au quotidien pendant six semaines, j'ai aussi l'opportunité de rencontrer tous ces 700 personnes-là qui sont dans les Mandawashina Fellow de cette année. Donc, on est de la cohorte. Donc, aujourd'hui, je suis dans l'annuyer, en fait, du programme. Donc, j'ai accès à l'annuyer. Donc, je peux rechercher par domaine, je peux rechercher par secteur d'activité, je peux rechercher par pays. Donc, du coup, j'ai ce grand catalogue-là, en fait, ce webinaire des personnes d'anciens comme des personnes de cette année que je peux contacter à tout moment en fonction du secteur. Donc, déjà, c'est déjà grand en termes de réseautage. Ensuite, la formation. Donc, j'ai fait une formation à Northwestern University qui est une très prestigieuse université des États-Unis. Donc, déjà, ça, c'est déjà quelque chose de très important. Donc, à la fin, on a eu un certificat de l'université. Donc, c'est déjà quelque chose de très, très important. Il peut jouer dans la balance, en fait, je veux dire, dans la carrière professionnelle de quelqu'un, en fait. Voilà. Et aussi, la formation qu'on a reçue, c'est une formation de qualité, en fait, d'excellence, avec des professeurs qui enseignent des MBA, des PhD, qui suivent des PhD et autres. Donc, du coup, c'est une formation de qualité. Moi aussi, j'ai eu l'opportunité d'avoir d'autres personnes, puisque, en dehors, des cours qu'on fait, on a aussi un coach qui nous suit. Donc, échanger quotidiennement avec un coach sur tes idées, sur ce que tu veux faire pour avoir des conseils. Donc, déjà, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et ce coach-là te donne des orientations. Il te challenge sur ton projet. Et tu peux l'améliorer de façon continuelle. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et après, il y a eu beaucoup de visites de sites. On a visité des sites. On a rencontré des personnes. Donc, toutes ces personnes-là, aujourd'hui, font partie de notre réseau. Donc, on peut les contacter. On peut échanger. On peut avoir de la collaboration. On peut venir. Après, on a eu aussi des activités communautaires. Donc, on a allé aider des personnes, des personnes qui donnaient de la nourriture aux personnes qui sont défavorisées, des personnes qui sont homeless, qui sont dans la rue. Donc, participer à ce genre de truc en fait qu'aujourd'hui, moi, je suis plus à même. Ce que je vois aujourd'hui, j'ai des amis qui ont des organisations qui aident des jeunes. Forcément, je vais participer. Et d'ailleurs, même, ça m'a donné en fait l'envie de pouvoir aider encore plus ma communauté. Donc, déjà, ça, déjà, moi, je pense que c'est un impact fort en dehors du programme que j'ai eu. C'est qu'aujourd'hui, je vois l'importance de donner aux autres, de partager. Voilà. Donc, du coup, moi, c'est vraiment une très belle expérience que j'ai vécue. Et pour finir, comme j'ai dit, j'ai fait le PDI. Donc, j'ai fait le PDI et j'ai travaillé dans une organisation qui était dans la formation. Donc, c'est déjà vraiment intéressant pour Ivoire Talent, par exemple, qu'on a. Donc, c'est un partenariat qu'on peut avoir à long terme. Et ça va permettre de nous faire grandir, en fait, sur Ivoire Talent. OK. Donc, merci. Je pense que… D'accord. Merci, Jean-Noël. On va laisser Ina. En parlant de networking, je pense qu'il a déjà parlé de toutes ces relations qu'on se fait dans nos universités. Et il a parlé de coach. Il faut dire qu'avant de partir, chacun a identifié plus ou moins un projet. Et donc, en fonction du projet que tu as, on t'attribue un coach. Et vous avez des sessions chaque semaine. Vous avez au moins trois sessions pendant lesquelles vous discutez de votre projet. Voilà. Et donc, moi, par rapport au poste que je veux occuper, mon coach, par exemple, m'a donné des idées, m'a donné des orientations, mais aussi, il m'a mis en contact avec quelqu'un du domaine, avec qui je suis restée en contact, pendant tout mon séjour aux États-Unis, avec qui j'ai eu des calls et tout, et qui va même, qui m'aide à réaliser mon job description. Donc, vous voyez bien, jusqu'où va le programme, vous connaissez des, vous, vous faites du networking, vous connaissez des gens qui vous mettent en contact avec d'autres personnes selon vos aspirations. Et en fait, ils n'hésitent pas, au fait, à vous faire faire des connexions. Tu es américain, et tu le vois, est-ce que tu ne peux pas m'aider à faire si, même s'il t'aide, s'il veut, s'il ne connaît pas et qu'il connaît quelqu'un qui s'y connaît, il n'hésite pas à vous mettre en contact. Et quand je suis allée, en plus, faire mon PD à Denver Water, j'ai eu un échangé avec le responsable de l'audit interne, on a eu des idées et tout, il m'a donné des orientations, il m'a dit, va sur tel site, il y a tel, tel, voilà, là, il y a des ressources gratuites, elles seront très utiles. Voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de partages d'informations, j'ai eu à participer à beaucoup de formations dans l'entreprise, j'ai eu beaucoup de certificats, je suis revenue même avec des livres et tout, donc, c'est une, comment dirais-je, c'est une certaine merveilleuse expérience. Merci, Ina. Donc, je pense qu'on va faire aimer cette question avec Ibrahim. Oui, merci, Fédéric. Je pense qu'ils ont déjà tout dit, mais je voudrais rajouter que ce que j'ai retenu en plus de ça, c'est la même partie des Africains, en fait. Les Américains, du moins, ils ont une mentalité de défenseur pour en faire rien d'être impossible, en fait. Tout commence par se poser la question, comment on fait, comment on fait pour faire ci, comment on fait pour faire ça. Une fois que tu te poses cette question, quand même, tu verras naturellement que dans tes réflexions, les solutions apparaîtront, en fait. C'est tout ça que je voudrais rajouter. D'accord, donc, Ibrahim, je pense qu'on va rester avec toi pour la question suivante. Donc, aujourd'hui, vous êtes diplômé de ce programme-là. Quels sont, selon vous, les avantages pour vous, après votre retour en Côte d'Ivoire, et les perspectives que vous ouvrez sur ce certificat-là. Avantages et perspectives, déjà étudiés dans l'université américaine, c'est un bon point sur un CV. C'est non négligeable. C'est même très intéressant, non ? Et perspectives, tu fais partie d'un réseau déjà national, un grand réseau de jeunes leaders africains, en fait, qui sont bien placés et qui travaillent dans n'importe quel domaine. Donc, ça, c'est une valeur inestimable, en fait. Tu veux quelqu'un dans l'immobilier, tu veux quelqu'un dans les finances, tu veux quelqu'un dans les télécommunications, tu vas en trouver. Même si ce n'est pas ici, en Côte d'Ivoire, tu vas au Ghana, au Burkina, au Togo qui pourra t'aider, en fait. Donc, c'est surtout ça. Moi, pour moi, c'est le networking, en fait, le réseau. C'est une valeur inestimable, en fait. Pour moi, pourquoi vraiment, comment le réseau est important dans la vie d'une personne. Donc, c'est… En tout cas, mon réseau m'a beaucoup aidé pour arriver jusqu'ici aussi aujourd'hui. Donc, faire partie d'un réseau encore plus grand, vraiment, c'est d'une valeur inestimable. C'est surtout ça que je voudrais ajouter. D'accord. Donc, Jean-Noël, est-ce que tu as quelque chose à te dire sur cette question-là? Les avantages, les perspectives. Est-ce que ce programme t'a permis d'avoir un déclic par rapport au projet que tu avais? Voilà. Jean-Noël, je crois que tu es en mute. D'accord. Donc, je disais que… Bon, j'ai un peu parlé de ça quand j'ai pris la parole précédemment. Donc, déjà, le programme va m'aider… Moi, je pense que si les deux voulaient, c'est ma carrière professionnelle déjà, avec ma formation en business et autres associées à mes compétences techniques. Donc, déjà, je dirais que je suis un peu Paul business, un peu Paul technique. Donc, ça va me permettre, voilà, certainement dans ma carrière professionnelle, de pouvoir avancer plus rapidement d'abord. Bon, ensuite, je suis mes activités en tant qu'Ivoire Talent. Déjà, comme je l'ai dit, j'ai pu faire un PDA dans une entreprise qui fait de la formation. Donc, déjà, c'est un partenariat déjà qu'on est en train de mettre sur place afin de pouvoir, de façon conjointe, faire des programmes de formation ici en Côte d'Ivoire. Donc, déjà, c'est des perspectives que j'ai, en fait, de faire grandir, en fait, avec les autres fondateurs Ivoire Talent. Donc, de booster encore mes activités. Donc, c'est déjà ça comme perspective. Deuxième perspective, c'est, je dirais, encore m'investir encore plus dans tout ce qui est volontariat. Voilà, je pense que c'est vraiment important. J'ai vu qu'aux États-Unis, les personnes s'engagent, ils donnent de leur temps, ils donnent de leur argent pour aider les plus faibles. Donc, je pense que, voilà, je serai plus à même à partager et à pouvoir aider les autres. Donc, je pense que c'est des perspectives déjà que j'ai et voilà, merci. Merci, Jean-Moëlle. Ina, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette question-là? Je sais, moi, c'était quelques questions déjà. D'accord, donc, la question, c'est les perspectives et puis les avantages, voilà, après votre retour de ce programme-là. Moi, j'ai eu déjà des avantages. Je me suis formée sur plein de choses. J'ai eu plein de certificats déjà en entreprise. J'ai eu des connexions déjà qui ont m'aider dans mon boulot. Donc, vous voyez que l'impact, il est assez immédiat. Il est, voilà, c'est du tac au tac, quoi. Voilà. Tout de suite, là, moi, j'aurais déjà un impact. Et moi, quand je partais, j'avais une idée de business, mais je ne savais pas comment commencer et tout. J'ai juste l'idée, je n'ai pas encore commencé. Je n'ai encore rien commencé. Donc, il m'a aidé, mon coach m'a aidé par me poser les bonnes questions. Je n'ai pas encore les réponses à ces questions-là, mais il m'a orienté pour que je me pose les bonnes questions. pour pouvoir monter un business qui sera vraiment différent, qui va apporter quelque chose d'autre par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, là, c'est quoi? C'est déjà quelque chose de positif pour moi. Merci. Merci, Inna. Fonk, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette série de questions? Bon, je pense qu'ils ont tout dit. On va rester avec toi pour la dernière question des organisateurs. Donc, c'est ton mot de fin avant de laisser la parole à l'auditoire pour les différentes questions. Vraiment, c'est d'encourager. Si moi-même, malgré le mal que j'ai, j'ai insisté à vous parler, c'est parce que c'est tellement quelque chose qui va vous aider, vous. Et vous nous entendez. C'est beaucoup de belles choses qu'on a reçues. Et voilà, je vous encourage à participer, à participer, à participer. On reste ouvert pour vous accompagner. C'est notre rôle. On est ambassadeur. Et ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que Inna et moi, nous sommes alumnis de l'université aux États-Unis. Et l'autre chose aussi, c'est que là-bas, ils nous ont fait ouvrir des comptes bancaires aux États-Unis avec des choses que vous souhaiterez certainement si vous allez. Mais je veux dire, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, voilà, donc aujourd'hui, on peut aller aux États-Unis, on peut, on a, on a, on a déjà un peu, on a la banque là-bas, on a, on a des connaissances là-bas, on a l'ouvre. Donc, postulez, 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 postulez. Merci. D'accord, point, merci. Inna, ton mot de fin des interventions. Et je rappelle que tout à l'heure, l'auditeur pourra poser des questions. Mon mot de fin, un foncé, foncé, postulez, il n'y a rien à perdre au fait. Et tant qu'il n'y a rien à perdre, on va voir, il faut foncer, voilà, c'est tout. D'accord, donc Franck, Franck a déjà parlé, je crois que Jean-Noël va prendre la parole. Bon, bon, le conseil, c'est de, déjà, on vous a envoyé le lien, c'est vous-même, allez, allez lire, en fait, sur le site. Vous-même, faites-vous, votre idée, après ce qu'on vous a dit, et puis, n'hésitez pas à postuler. Voilà, n'hésitez pas à postuler, et puis, on ne fait qu'à apprendre, en fait. Et puis, n'hésitez pas aussi à contacter, en fait, tous ceux qui ont candidaté, déjà, pour des conseils approfondis, quand vous serez en train de rédiger. En fait, ils seront vraiment ravis de vous aider. Voilà, donc, pour moi, ne restez pas aussi dans votre coin. Si vous avez des questions, vous pouvez poser à tout moment, n'hésitez pas à contacter. Donc, foncez, foncez, postulez, je pense que, voilà, c'est le seul mot que je peux dire. D'accord. Donc, Ibrahim, voilà, conseil d'usage avant d'entendre les questions de nos participants. Oui, donc, déjà, si vous n'avez pas hésité à postuler, en fait, et si vous avez des difficultés dans la rédaction de vos différents essais, n'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas à contacter ce qu'on a déjà eu à postuler, à faire le programme. Déjà qu'on ne paye pas pour postuler, en fait, donc, on n'a rien à faire, en fait, donc, c'est de postuler, postuler, postuler. Merci. D'accord. Donc, Ibrahim, je vais rester avec toi. Il y a des questions qui ont déjà été partagées dans le chat. Donc, je vais m'aider à répondre à la première question. Docteur Conan demande, l'entretien pour la demi-finale se fait-il en anglais? Oui, tout ça en anglais. L'entretien pour la demi-finale se fait en anglais, du début à la fin, pas un seul mot de français n'est parlé pendant l'entretien. Et pour ajouter à cela, à l'époque... D'accord. Donc, Ibrahim, je crois que tu peux ouvrir ton micro pour continuer. Oh, OK. Donc, je disais que l'entretien se faisait en anglais, du début à la fin. Pas un seul mot de français n'est parlé durant l'entretien. Et en plus de ça, il y a normalement... C'est quand même que ça a changé, mais dans les années antérieures, il y avait un test d'anglais type TOEFL qui était de vigueur, en fait. Avant d'arriver à l'entretien, tu devrais faire un test d'anglais type TOEFL. Donc, c'est pour dire que tout est en anglais, en fait. Il n'y avait même pas un seul mot de français qui est parlé là-bas. Merci. D'accord. Merci, Ibrahim. Donc, je vais laisser la prochaine question à Jean-Noël. Donc, il y a Morel qui demande, est-ce qu'il y a une phase écrite dans les entretiens à côté de l'oral? Je pense que c'est un peu ce qu'Ibrahim disait. Donc, en principe, les autres années, quand tu remplis ton formulaire, donc les formulaires, je pense que quand vous regardez dans le chat, il y a quelqu'un qui s'est déjà connecté, je pense, qui a déjà créé son compte et qui a envoyé les questions déjà dans le chat. Donc, vous pouvez vous connecter déjà, voir les questions auxquelles vous devez répondre. Donc, quand tu finis de remplir ton formulaire, que tu réponds aux essais, voilà, donc après, ils vont analyser, ils vont sélectionner certaines personnes et les autres années, on faisait un test écrit, comme tu viens de le dire, Ibrahim, un test écrit type TOEFL ou bien le test ILTS et ça se faisait à Bidjan ici. Donc, après le test écrit, on sélectionnait maintenant des personnes pour aller faire l'entretien oral à l'ambassade. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passait. Mais cette année, je pense qu'à cause du COVID, ils n'ont pas fait de test écrit. Voilà, donc du coup, on est passé directement à la phase d'entretien oral à l'ambassade. D'accord. Donc, je ne sais pas pour l'année prochaine, c'est qu'ils vont mettre le test écrit ou bien ça va passer directement à l'ambassade. Dans tous les cas, je pense que c'est mieux de se préparer parce que ce test-là, le test écrit-là, il élimine. Et moi, ça m'a éliminé, je pense, la session précédente. Donc, c'est mieux de se préparer en avance. D'accord, donc la prochaine question, Ina va nous aider. Donc, il y a Sandia Ouattara qui demande, est-il avantageux de parler de projets déjà réalisés dans le remplissage du formulaire? Est-ce qu'on va parler des projets qu'on a déjà réalisés ou des idées de projets qu'on a? Qu'est-ce qui pourrait plus jouer en notre faveur? Dans la 2, moi, je n'avais pas de projets. J'avais seulement des idées, alors qu'il y en a qui avaient déjà réalisé certaines choses dont ils ont parlé. Donc, autant parler. Tu dis, comment dire, tu mets toute la chance de ton côté. Tu peux parler de ce que tu as déjà réalisé et de ce que tu comptes réaliser. Pour ceux qui n'ont encore rien réalisé, vous dites ce que vous comptez réaliser. Pour ceux qui ont déjà réalisé quelque chose, vous le dites. Et si vous voulez réaliser l'autre chose, vous le dites aussi. Voilà. Sinon, moi, je n'avais pas de business. Et pourtant, je suis allée faire business entrepreneurship. J'avais tout juste des idées. Donc, ça ne m'a pas porté préjudice. Donc, voilà. D'accord. Merci. Donc, on signale à tous qu'il y a possibilité de poser des questions maintenant. Donc, on a juste à lever la main. Et puis, vous serez interrogé pour poser vos questions. Donc, je vais passer à la prochaine question que j'ai vue dans le chat. Il s'agit des finances. Donc, il est demandé, est-ce que la bourse prend en compte tout financièrement ou il y a certaines dépenses qui ne sont pas prises en compte ? Donc, je vais demander à Jean-Noël de répondre. Donc, on va essayer de ménager le plus possible. Je pense que tout est pris en compte. Tout est pris en charge. Tout est pris en charge. L'hébergement, le billet d'avion, la nourriture. Donc, tout est pris en charge. Tout est pris en charge. Bon, la seule chose que tu vas payer, je pense, c'est pour faire ton passeport. Les frais de ton passeport, je pense, c'est tout. Tout est pris en charge. Mais, je ne sais pas si vous voulez ajouter, Ina. Je pense qu'il y a l'assurance maladie. Je pense que l'assurance maladie, c'est de 100 000 $ en le pas. Oui, il y a l'assurance maladie. Voilà, il vous faut une assurance maladie, tout ça. Et puis, il y a une allocation, avant qu'on ne passe aux États-Unis, une allocation qui nous avait servi pour le test PCR, le transport, par exemple, si tu es dans l'aéroport, tout ça. Bon, c'est pris en charge. C'est pris en charge. Voilà. D'accord, ils ont fait en sorte qu'on n'ait pas à déboucher de l'argent de notre poche. Donc, ils ont vraiment calculé, voir ce qu'ils peuvent donner pour nous accompagner. Donc, tout est pris en charge du début jusqu'à la fin du programme. Oui, d'accord. Il faut préparer vos sous. Voilà, c'est tout. Il y a une chose à rajouter. Je veux que tu parles de la bourse de l'État, Ina. Et puis, de ce qu'on va être à disposition aussi, c'est possible. Donc, je crois qu'il est de tradition de la part du gouvernement ivoirien de nous accorder, je crois, 2000 dollars par philo. Une fois que la liste a arrêté, on nous octroie ça pour nous permettre de bien vivre, de bien préparer, de bien vivre notre expérience aux États-Unis. Oui. J'ai déjà parlé de l'allocation qu'on nous attribuait pour le transport, les tests PCR et tout. Il y a aussi l'ambassade des États-Unis qui nous envoie aussi de la zone une petite aide. Je crois que ça se situe autour de 300, 300, 350 dollars, je ne sais pas. La réplacation aussi nous attribue comme soutien. Et je signale aussi que les montants qu'on reçoit aux États-Unis, pendant qu'on est aux États-Unis pour la nourriture et tout, les montants peuvent différer d'une université à une autre parce que les niveaux de vie diffèrent en fonction des villes dans lesquelles on se trouve. Donc, quelqu'un peut être, je ne dis pas, je ne dis pas, dans la zone de New York et vous allez vous rendre compte que son allocation est supérieure à quelqu'un qui se trouve, je dis quelque chose, peut-être dans l'Ouest, mais dans le Sud, c'est pas parce que, c'est tout simplement parce que le niveau de vie est élevé, donc la cherté de la vie diffère d'un endroit à l'autre. Et donc, les différentes raisons peuvent, comme on dirait, être différentes. Voilà. D'accord. Merci, Inna. Il y a Kofi qui demande de revenir sur la préparation. Donc, comment est-ce que, concrètement, on prépare l'oral? Est-ce qu'il y a des conseils pour la préparation de l'oral pratiques? Donc, Inna, tu es d'accord, Jean-Noël, vas-y. Bon, moi, je pense que déjà, il faut bien préparer la phase d'écrit, des essais-là. Après, l'oral, c'est un entretien, type entretien d'embauche. Voilà. Donc, il faut déjà savoir maîtriser ce que tu as écrit, parce que c'est sur ça qu'ils vont te poser des questions. Donc, déjà, ils auront tes écrits, ce que tu as fait, ton projet, tout ça. Donc, ils vont te challenger sur ça. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu sais faire? Donc, tout ça, il faut pouvoir maîtriser celui-là, pouvoir le rendre en anglais, de sorte à capter, en fait, vraiment l'attention des personnes. Et qu'au sorti de l'entretien, là, ils puissent dire qu'effectivement, c'est ce gars-là dont on a besoin pour participer à ce programme-là. Donc, c'est un entretien, style entretien d'embauche. Donc, il faudra se préparer, pouvoir maîtriser son sujet et pouvoir démontrer qu'on a vraiment, on est vraiment ce leader-là qu'il faut pour ce programme. Après, je pense que quand vous êtes shortlisté, même pour passer à l'entretien, voilà, vous pouvez contacter des personnes qui ont déjà participé au programme. Ils peuvent vous challenger et faire même des tests, des tests, en fait, d'entretien. Voilà, donc déjà, ça peut vous permettre de pouvoir réussir, en fait. Voilà, donc, je pense que ça, c'est une phase après. Donc, quand vous serez à ce niveau-là, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, c'est tellement qu'on va organiser d'autres sessions pour ça aussi, pour pouvoir vous coacher. D'accord. Merci, Jean-Noël. Je crois que la deuxième question d'Office, c'est quel conseil à donner pour améliorer son niveau d'anglais? Voilà, pour quelqu'un qui voudrait, dans le cadre de ce programme-là, améliorer son niveau d'anglais, est-ce qu'on a des petits conseils à lui donner avant son application ? Je ne sais pas si Ndja est là, si tu peux partager. D'accord, je crois que Ndja nous a quitté laver notre corps. Ina, je ne sais pas si tu peux agir sur la question. Bon, moi, j'essaie de répondre. Je pense que d'abord, il faut pouvoir toi-même savoir à quel niveau tu es en anglais, en fait. Voilà. Il faut connaître son niveau déjà. Et puis, il faut se donner les moyens, en fait, de pouvoir améliorer son anglais avant. Donc, déjà, comme Ina l'a dit, elle a participé à des formations d'anglais. Donc, elle s'est inscrite dans une formation. Donc, c'est une formation déjà même qu'Ivoire Talent organisait. Donc, elle s'est inscrite à cette formation-là. Donc, English Academy. Donc, elle a participé à la formation. Donc, ça a amélioré son anglais. En dehors de la formation, il y a le travail personnel à faire. Donc, c'est déjà commencé à écouter des podcasts en anglais, commencer à regarder des films en anglais, commencer à suivre l'information en anglais, à rire en anglais. Dans la journée, au moins, il faut te consacrer un temps où tu lis de l'information en anglais, où tu écoutes, par exemple, BBC en anglais. Moi, c'est ce que je faisais. Chaque jour, je prenais un temps de 15 minutes où je lisais des trucs en anglais, où j'écoutais la radio en anglais, où je partais sur BBC Learning. Par exemple, c'est un très bon signe, BBC Learning, où tu pourras apprendre en anglais. Donc, déjà, c'est de se mettre dans ce processus d'apprentissage, voilà. Et puis, d'être toujours en train de pratiquer la langue. Donc, c'est vraiment important. Donc, moi, je disais formation, se donner du temps pour soi-même sa propre formation, voilà. Et puis, après, dans le chat, je vais mettre quelques sites sur lesquels on peut partir pour suivre aussi des cours qui sont gratuits. Donc, je vais mettre ça dans le chat tout à l'heure. D'accord, merci, Jean-Noël. Donc, à la suite de Jean-Noël, je voudrais aussi appuyer, voilà. Donc, Ivoire Talent, qui est partenaire de ce webinaire-là, fait aussi des formations en anglais. Donc, pour tous ceux qui veulent appliquer et qui ont besoin d'un coup de pouce en anglais, voilà, vous pouvez vous rendre sur les différents canaux de communication, Facebook et d'Ivoire Talent. Et là-bas, vous aurez des informations, voilà, pour améliorer votre niveau en anglais. D'accord, donc, je pense que là, dans le chat, je n'ai plus de… Voilà, donc, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Mama dit… Oui, bonsoir, merci de m'avoir donné la parole. J'avais posté une question dans le chat là-bas. Je pense que vous n'avez pas pu lire ça. Bon, en fait, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on est censé faire pendant le séjour et en termes de temps, de repartition horaire, est-ce que le programme sera serré, voilà. Donc, en tout cas, qu'est-ce que nous, on est censé faire en tant que philosophie, on est retenu pour le programme philosophique de Manila. Merci. D'accord, donc, Jean-Noël, je pense que Mahamadji veut savoir le contenu même de ce séjour-là en termes de programme. Jean-Noël, tu es en mute. Je disais que le contenu dépend des différentes universités, donc ils vont prendre 700 jeunes leaders africains, ils vont les répartir dans différentes universités par groupe de 25. Voilà, donc chaque université fera son programme, mais généralement, dans le programme, c'est des cours, on a des ponctures de cours et on a des activités et des visites de sites, donc des activités communautaires et puis des visites de sites. Donc, le programme, je veux dire, ce matin soir, il y a des activités de visite, il y a des cours, il y a des activités communautaires, il y a des sorties. Donc, c'est un programme qui est fait toute la semaine. Donc, je pense qu'on avait quelques après-midi de libre, mais tous les jours de la semaine, moi, dans mon cas, à l'université dans laquelle j'étais, tous les jours de la semaine, on était, on était, on était, on était full, on était full avec, soit peut-être les dimanches qui sont libres et dans la semaine, quelques, quelques après-midi qui sont libres. Sinon, le samedi, par exemple, on partait faire des activités communautaires, soit servis, servis dans des associations. Donc, après, c'était des visites d'entreprises, visites d'incubateurs, voilà. Donc, c'est un peu comme ça que le programme est taillé. Donc, mais dans tous les cas, c'est pas aussi condensé, condensé que ça. On te donne le temps de faire des cours et aussi de pouvoir aussi visiter certains endroits. Donc, je pense que c'est un programme qui est vraiment très, très relâche. En fait, c'est un mix des deux. Cours, volontariat et puis visite de site. Mais justement, est-ce qu'il y a des évaluations après tout ça, s'il vous plaît? Non, dans notre cas, bon, il n'y a pas vraiment d'évaluation en tant que tel. Pour moi, dans notre cas, il n'y a pas eu vraiment d'évaluation en tant que tel. Sauf qu'il faut être assidu, il ne faut pas marquer les coûts. Voilà, si tu penses que tu ne seras pas présent à un coût, ou bien que tu seras en retard, il faut pouvoir prévenir. Voilà, donc il y a une question de surtout venir à l'heure, participer aux coûts. Donc, tout ça, ça compte en fait, voilà. Mais on n'a pas eu à la fin du programme des tests ou bien des interrogations, non, non. Moi, je viens à vous dire quelque chose. Comme je disais, le contenu et les fonctions de l'université. L'université où nous on était, Rogers University, en termes de sustainability, développement durable, les proémissions sont les numéros un aux Etats-Unis. Ils ont de l'énergie solaire, ils utilisent des panneaux solaires, ils vivent de l'énergie géothermale, ils ont même une unité de progénération d'énergie. Ils sont assez avancés dans ce domaine là. Donc, leur, comment dirais-je, ils utilisent aussi l'énergie de tout ce qui est des vagues. Et donc, leurs cours, leurs activités étaient plutôt orientées dans ce domaine là. Il y a eu ça. Et nous, par contre, on a été évalués sur certains cours. On avait, quand on finissait une présentation, un cours en fonction de l'application, il y avait des applications, au fait, qu'il fallait faire et qu'il fallait soumettre ça à une certaine période. Donc, on a été évalués à, oui, à trois reprises, mais je ne sais pas si ça a été comme ça. Je ne pense pas qu'ils en aient tenu fond pour l'attribution des certificats. Voilà. C'est ça. Merci. D'accord. Merci, Ina. Je crois qu'on est tout proche de la fin de notre séance. Donc, il est actuellement 19h26 GMT. On va laisser la parole à nos intervenants. On va commencer par Ina. Donc, pour nous dire un mot de fait, voilà, et donner les derniers conseils d'usage aux participants, sachant bien que les participants pourront contacter, voilà, après pour d'autres informations. OK. Bon, les conseils, c'est vrai. Dans tout ce qu'on va dire pendant l'application, l'anglais sur Paris, oui. C'est vrai que l'anglais qu'on reçoit à l'école ici, c'est plutôt orienté British. Et donc, moi, j'ai fait, comment dire, j'ai fait, comment est-ce qu'on appelle le truc là? English Academy. On a beaucoup pratiqué tout ce qui était, c'était plutôt orienté US, l'anglais américain, avec le rythme parce qu'eux, ils ne sont pas plus rapidement, ils n'articulent pas trop. Et donc, ça m'a aidé au fait de participer à English Academy organisé par Ivoire Talent. C'est parce qu'en dehors de l'anglais que j'avais déjà fait à l'école, depuis l'école, le collège, le lycée, et puis après l'INP, bon, j'ai pas fait d'autres cours, mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre l'anglais qu'on fait à l'école, là, au sérieux. Si vous avez des petits frais et tout, avec ce cours, là, on peut s'en sortir. Et il y a d'autres choses qu'on pourrait faire puisqu'on n'a pas forcément, on ne pratique pas l'anglais tous les jours et tout. Donc, des sessions organisées, par exemple, comme celles organisées par Ivoire Talent, sont bénéfiques. Il y a des podcasts que vous pouvez suivre sur YouTube, vous pouvez suivre des films en anglais. faire attention à ce qui se dit dans les chansons en anglais. Et moi, ça va vous aider. Voilà. D'accord, merci. Merci, Ina. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait une dernière main. Donc, s'il peut rapidement poser sa question, Jean-Noël va répondre, en même temps donner son mot de sphère. Donc, Ien, tu peux prendre la parole. Ok, merci infiniment. Bonsoir, chers leaders. Encore, mes félicitations pour vos sélections pour le Yali Mandela 2022. Je suis Rien Bebe Joseph, l'un des poursuivants de la vague précédente. J'ai été à l'interview, et c'est l'état par lequel j'ai malheureusement été éliminé. Oui. Compte du fait que je n'ai pas assuré le temps et je ne me suis pas préparé suffisamment, je le reconnais, honnêtement. Ma question pour vous ce soir est quels conseils pouvez-vous ou avez-vous à me donner pour que je puisse me préparer, pour que je puisse être parmi les futurs leaders comme vous. Voilà. That's my question. Thank you, Almod. D'accord, merci. Donc, Jean-Noël, tu vas répondre à cette dernière question, en même temps donner ton mot de sphère. Bon, je dirais que, déjà, félicitations, tu es arrivé à l'entretien. À l'interview. À l'interview, voilà. C'est déjà un grand achievement. Moi, je suis arrivé une fois à l'interview, une autre fois à l'entretien écrit. Bon, d'abord, le premier conseil, c'est de ne pas te décourager d'appliquer. Et puis, l'autre conseil, c'est qu'au niveau de l'entretien, il faudra peut-être pratiquer, faire des entretiens, des simulations d'entretiens bien avant, en fait. Voilà, je pense qu'il faut pouvoir le faire avec, peut-être, des personnes qui ont été déjà Mandela Washington Fellow. Voilà. Moi, je pense que c'est un conseil que je peux te donner. Il faut pouvoir le faire, voir des personnes qui ont été Mandela Fellowship, qui te posent des questions, qui te challengeent, comme si tu faisais l'entretien réellement, en fait. Voilà. Et là, ça peut changer beaucoup de choses. Moi, je me rappelle que, un jour, j'ai fait l'entretien avec deux de mes amis qui étaient Mandela Fellowship, et ça a carrément modifié comment j'abordais les questions, en fait, comment je me présentais. J'ai carrément tout modifié. Et je pense que ça a eu de l'impact. Voilà. Donc, pour moi, c'est de pouvoir répéter son entretien, le faire avec des personnes qui ont été déjà Mandela Fellowship, qui te donnent des conseils, et puis, je pense que ça va passer. Voilà. Considant mon mot de fin, je dirais que, simplement, merci d'abord à l'association des anciens télécoms de l'INPHP et aussi à Ivoire Talent, dont je suis co-fondateur. Je dirais qu'on organise en tant qu'Ivoire Talent des sessions de formation en anglais qu'on appelle English Academy d'Ivoire Talent. Donc, ces sessions-là sont ouvertes. Donc, vous pouvez, ceux qui le veulent, peuvent s'inscrire avec nous pour pouvoir suivre des formations en anglais. Ces formations sont données par un professeur d'anglais. Voilà. Ce n'est pas moi, en tant que fellow, qui donne cette formation-là. C'est un professeur certifié qui fait la formation en anglais. Donc, il travaille avec nous, qui donne cette formation-là. Donc, vous pouvez vous inscrire avec nous pour pouvoir suivre cette formation en anglais qui va vous aider. Donc, comme Ina l'a dit tout à l'heure, c'est une amie de promo. C'est une amie que je connais, mais elle a participé à ce programme qu'on a organisé là. Et je pense que ce programme a apporté un plus dans son parcours. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Nous, nous sommes que, parce que quatre personnes, il y en a aussi, on était 15 dans la courte. Donc, c'est vraiment que vous verrez aussi d'autres conférences de ce type-là, organisées par d'autres fellows. N'hésitez pas aussi à aller parce que nous, on a donné nos conseils et ils ont d'autres conseils. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une conférence à 20 heures qui va se dérouler par, qui est organisée aussi par d'autres fellows. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. On ne finit jamais d'apprendre. Et je pense que, sorti de toutes ces informations que vous aurez reçues, vous pourrez maintenant vous concentrer à appliquer, à candidater pour le moment de la fellowship. Donc, je vais laisser nos contacts en tant qu'Ivois talent dans le chat. Donc, pour ceux qui sont intéressés, pourront nous contacter. Et puis, on pourra vous aider dans ce sens-là. D'accord. Donc, merci Jean-Noël, merci Ina, merci Franck. On remercie aussi Ibrahim qui est sur une autre conf. Donc, merci d'avoir partagé avec nous ces conseils d'usage qui vraiment ouvrent notre esprit sur ce programme. et puis, combien est-ce que ce programme peut être bénéfique pour nous-mêmes dans nos projets personnels, mais aussi dans notre carrière professionnelle. Donc, je voudrais aussi, concernant notre association, l'association des jeunes télécoms Polytech, dit à nos participants, aujourd'hui, pour ceux qui sont à Abidjan, on a parlé beaucoup de networking du réseau. Donc, on organise des after-work autour de plusieurs sujets à Abidjan, généralement chaque mois. Donc, c'est aussi une occasion de venir prendre la tâche avec d'autres leaders, peut-être qui ne sont pas forcément de ce programme-là, mais qui ont d'autres choses aussi à apporter. Donc, on a vos contacts, on partagera aussi sur nos différents canaux de communication les prochains after-work. Et vraiment, ce serait bien de venir partager des moments intéressants avec nous. Donc, merci à tous, merci d'avoir participé. Et puis, je crois que le lien de l'enregistrement sera partagé à tous ceux qui sont inscrits pour visualiser, à volonté, cette session. Donc, merci à nos panélistes et puis, bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada